C'est pas normal, c'est des jeunes, ils sont là, ils veulent s'en sortir, ils trouvent des apprentissages, puis on les renvoie. Au mois de septembre, on a un jeune érythréen qui s'appelle Jérémedine, qui nous a appelé pour savoir s'il pouvait venir faire un stage. Puis il est juste venu, une dizaine de minutes, on a parlé, puis on a dit pourquoi pas, viens faire un stage. Au début octobre, on a de la place. Il est venu faire une semaine, il a été super, c'est même incroyable de voir un jeune motivé à travailler. On voyait qu'il avait envie de s'en sortir, puis qu'il avait envie de travailler. Alors on s'est dit, pourquoi pas l'engager pour faire un apprentissage, d'abord en AFP de deux ans, puis après faire les quatre ans d'apprentissage avec CFC. Il est venu, puis il a commencé, on a pris du temps avec lui, toujours de bonne humeur, toujours à l'heure, toujours une motivation de travailler. Puis ces trois mois qu'il a fait, à peu près, ils ont été amplement satisfaisants pour nous. Il était vraiment, on pourrait presque dire de l'or sur les mains, comme il travaillait. Puis au début décembre, un jour il est venu vers moi, puis il m'a, presque en s'excusant, il m'a tendu la lettre, puis c'était sa lettre de renvoi. Puis alors, moi ça m'a fait un choc, puis lui, il a continué à travailler jusqu'à fin décembre, puis je n'avais pas l'impression, en tout cas il ne le montrait pas qu'il a eu le choc. Après on a discuté en dehors des heures de travail, pour lui c'était, c'était de nouveau une deuxième cassure, parce que la première c'est de quitter son pays, puis la deuxième c'est, on le casse, il avait enfin trouvé quelque chose, il voulait s'en sortir, puis ça a été cassé. Puis alors, ben voilà, pour nous c'était un choc, pour lui aussi, puis ben voilà, fin décembre ou début janvier, il a quitté notre pays pour aller ailleurs. Quand Jérémédine est venu chez nous, il s'est dit que c'était bon pour nous l'apprentissage, puis j'ai regardé avec l'Evam, puis à aucun moment, ni lui, ni l'Evam, nous a dit, nous a informé qu'il risquait de partir. Pour engager Jérémédine, on a dû écrire aux autorités cantonales, et là non plus, personne ne nous a rien dit. Personne ne nous a parlé qu'à un moment donné, il risquait d'être envoyé. C'est dur à comprendre, alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là, puis qui ne font rien, puis qu'on ne les renvoie pas forcément, mais qu'on renvoie des jeunes qui ont commencé quelque chose, puis qu'on voit qu'ils veulent, qu'ils veulent faire quelque chose. Pour moi, je ne comprends pas, j'ai de la peine à comprendre. Merci.